bonjour aujourd'hui on va regarder comment calculer la somme de deux nombres avec une fonction alors l'objectif c'est d'apprendre à créer une fonction en PHP donc le travail fait par notre fonction est volontairement simple c'est faire une somme car c'est déjà compliqué de faire une fonction donc c'est pas la peine d'en rajouter alors notre démarche ça va être commencer par préciser ce que doit faire la fonction ensuite on va la coder en PHP et enfin on va l'utiliser dans notre programme en PHP alors notre fonction elle doit faire la somme de deux nombres donc elle va recevoir on dit en entrée donc elle va recevoir ses deux nombres nombre 1 et nombre 2 elle va faire donc le calcul de la somme et quand on a obtenu ce résultat dans la fonction somme on va retourner on va fournir donc en sortie la somme des deux nombres donc voilà deux exemples simples par exemple si on donne en entrée 15 et 5 la somme donc ça va être 20 et il va falloir qu'on donne en sortie que la fonction somme fournisse en sortie le nombre 20 pareil avec 14 et 17 si on utilise la même fonction lui donne deux autres valeurs et donc on obtiendra un autre résultat qui est la somme de ces deux nombres alors on va commencer donc avec un tout petit exemple en PHP donc voilà tu es deux deux calculs donc là c'est le code alors pour présenter un peu ce code donc on a une variable $ résultat underscore 1 qui vaut 15 plus 5 et qui est affichée ici donc on affiche le texte premier calcul égal et là enfin écho du contenu de cette variable et là pareil avec résultat 2 nous ce qu'on cherche à faire c'est non pas à faire ce travail comme ça mais on va créer une fonction on va définir cette fonction donc en PHP le mot clé c'est function il faut nommer notre fonction donc on a dit qu'on l'appelait somme et après il ya deux paramètres à cette fonction alors donc on met les accolades à l'intérieur de ces accolades donc il ya le ce qu'on appelle le corps de la fonction et on va mettre nous par exemple notre calcul donc le calcul qu'on a à faire c'est $A plus $B on fait la somme et une fois qu'on a fait ce ce calcul il va falloir qu'on retourne qu'on fasse un return donc ça va être le résultat de calcul de notre fonction là il y a une fonction qui s'appelle somme il prend deux nombres en entrée donc deux paramètres ces deux paramètres on fait à l'intérieur de la fonction on fait la somme on met ça dans le calcul et on retourne le calcul ici si je sauvegarde et j'actualise rien ne va changer parce que on a défini une fonction mais on l'a pas utilisé alors on va faire une utilisation de cette fonction à dire que par exemple la somme c'est la somme de 1 et 2 voilà et on va faire une deuxième utilisation de cette fonction par exemple la somme c'est la somme de 3 et 4 on sauvegarde tout ça on actualise on obtient bien 3 pour notre première somme résultat 1 ici et qui a affiché et résultat 2 donc le travail initial pour revenir à notre exemple c'était la somme de 5 et de 15 et la somme il me semble de 14 et de 17 j'enregistre tout ça j'actualise dans mon navigateur donc j'ai bien 20 et 31 donc j'ai réussi à créer ma fonction et à l'appeler deux fois pour obtenir les bons résultats alors en résumé donc quand on définit une fonction en php il faut utiliser le mot clé function c'est le mot clé qui permet de créer une fonction ensuite on nomme la fonction et entre parenthèses on va mettre les paramètres de la fonction on va les séparer par par une virgule là j'ai deux paramètres j'ai une virgule pour séparer les deux si j'ai qu'un paramètre pas besoin de faire de pas besoin d'avoir de virgule jusqu'à rien à séparer puis s'il n'y a aucun paramètre bas on referme la paire de parenthèses le corps de la fonction il est délimité par des accolades donc le corps la fonction va contenir toutes les instructions qui sont exécutées lorsqu'on fait un appel à cette fonction très important le mot clé return il permet de préciser qu'elle va être le résultat de la fonction quand j'utilise cette fonction le résultat ça va être le contenu de de la s ici non dans cet exemple alors une pratique n'est pas obligatoire mais qui est intéressante c'est de d'indenter donc de décaler les instructions qui sont contenus dans le corps de la fonction visuellement ça permet de voir où commence cette fonction et où elle finit en un clin d'oeil alors une fois qu'on a notre belle définition de fonction bas si on l'appelle pas il se passe rien du tout donc il va falloir appeler cette fonction donc là on va passer du côté utilisateur de cette fonction par exemple ici je suis un appel de cette fonction en donnant comme argument en entrée 15 et 5 et ici un autre appel donc de la même fonction mais en donnant en entrée 14 et 17 donc j'obtiendrai un résultat différent alors très important les arguments d'entrée ils sont ordonnés donc le premier et après le deuxième donc le 15 il va être déposé dans $A le 5 il va être déposé dans $B et après cette fonction va être exécuté avec 5 15 et 5 comme valeur lors de l'appel suivant $A donc le paramètre $A il va recevoir en entrée 14 et le paramètre $B il va recevoir 17 sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention au revoir 5 5 6 Sous-titrage ST' 501